Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler féminisme, droits des femmes et journée internationale des droits des femmes et pas juste des femmes. Donc cette vidéo sort le 7 mars si je ne me suis pas trompée dans la publication et donc demain alors on sort cette vidéo si vous la voyez le jour où elle sort c'est le 8 mars journée internationale je répète des droits des femmes et pas juste des femmes donc je vous en supplie je vous en conjure dire à une femme demain c'est ta journée c'est trop cool trop fun regarde j'ai acheté une rose c'est pas constructif c'est pas productif c'est pas ça la raison de cette journée la raison de cette journée c'est de mettre en avant les différents hommes femmes qu'il y a et qui sont à 90% du temps au désavantage des femmes sur les salaires tout ce qui est question de la grossesse le droit tout ça tout ça tout ça les lois par rapport aux droits des hommes sur la grossesse enfin mon avis sur ce sujet là en particulier est extrêmement bien arrêté on n'est pas là pour parler de ça maintenant mais voilà cette journée est là pour mettre en avant toutes ces différences et essayer de trouver quelque chose à faire pour lutter contre et pour faire en sorte que ça soit bah comment dire réduit en fait le but c'est qu'à terme on arrive à une égalité en termes de salaire en termes de droit en termes de décision et je sais qu'il y a des petits malins dans les commentaires qui vont me dire oui mais audrey il ya aussi des cas où bla 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 c'est les hommes qui sont désavantagés bla 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 alors oui très bien j'entends mais ça me rend tellement ouf quand je parle de différences hommes femmes et qu'on me répond oui mais alors dans tel cas très précis c'est le gars qui est défavorisé je peux te citer des situations très précises équivalentes dans lesquelles c'est la femme qui est défavorisé ça me rend ouf en fait oui je sais il ya du travail à faire du travail à faire dans les deux sens et des deux côtés mais pour l'instant les femmes sont tellement désavantagés que je suis désolé on verra ça plus tard pour les hommes en fait vraiment ça me rend ouf vraiment ça me rend taré en fait pointez les mini inégalités qu'il y a pour les hommes enfin vraiment ça me rend taré en fait vraiment bref on est par là pour voir l'état je voulais juste préciser que demain le but de la journée c'est pas d'offrir une rose aux femmes et personnellement si on offre une je la refuserai parce que c'est pas ça du tout que je veux pour demain bref vous l'avez vu dans cette vidéo ce que je vais vous présenter en termes de livres aujourd'hui à la base c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base je voulais parler de livres féministes de grand classique du féminisme que j'ai acheté en cette vidéo j'ai réfléchi depuis un moment j'ai dû les acheter en courant 2020 deuxième moitié de l'usin pour avoir le temps de les lire et pouvoir en parler dans cette vidéo sauf que j'ai acheté en tout quatre livres et puis je suis content d'acheter d'autres et les lire ensuite et tout et tout sauf que sur les quatre j'en ai lu trois et j'en ai abandonné trois donc je ne voyais pas l'intérêt de revenir sur des livres que j'ai pas aimé et que j'ai pas lu au final dans cette vidéo ça n'a pas de sens pour moi donc je vais quand même les citer on a la serante écarlate de margaret atwood king kong théorie de virginie des peines et sorcière la puissance en rique des femmes de mona chouli j'ai essayé de lire ça ne fait pas ça ne passe pas je viens pas vraiment le quatrième c'est americana de shimamanda ngozi adichie que j'ai pas encore lu du coup parce que j'ai très très peur de le lire donc du coup il fallait que je trouve une autre idée parce que je voulais vraiment faire une vidéo en rapport avec les femmes aujourd'hui pour demain du coup enfin vous avez compris et donc du coup vous l'avez vu dans le titre je vais vous présenter des livres écrits par des hommes avec des héroïnes que j'adore des héroïnes vraiment très cool que je trouve vraiment bien construite vraiment réaliste auxquelles je me suis énormément identifiée et avec lesquelles j'ai beaucoup appris je crois que la dernière j'avais fait pareil c'est sûr j'avais présenté de mémoire 12 livres écrits par des femmes avec des héroïnes que j'adore et j'avais dû sélectionner il y en a il y en a que j'ai adoré que j'ai pas présenté dans la vidéo de la dernière parce que ça aurait fait 20 livres ça aurait pas eu de sens même 25 je suis sûre qu'il y en a tellement ça n'aurait pas eu de sens j'ai dû faire des choix la dernière je vous mets la vidéo la dernière en barre d'infos si jamais ça vous intéresse c'est vrai il y en a 10 et franchement ça a été compliqué alors ça reste 10 livres que j'ai adoré ça reste 10 héroïnes que j'ai surkiffé mais elles ne me sont pas venues instantanément dans mon cerveau j'ai dû un peu chercher dans ma bibliothèque pour deux raisons principales premièrement il est plus difficile selon moi de trouver une héroïne vraiment bien construite vraiment très cool auquel je m'identifie beaucoup dans un écrit par un homme parce qu'on a tendance à trouver des femmes en surface c'est même pas qu'elles sont clichés c'est juste qu'elles sont pas approfondies tu vas pas dans la comment dire tu te retrouves pas dans ton cerveau tu n'as pas de réflexion de femme et tu n'as pas de réflexion de femme que je trouve juste en fait alors après c'est une critique oui mais ce sont des hommes en fait donc je comprends que tu puisses pas vraiment comprendre une femme et mettre vraiment dans sa tête et réellement me sortir une réflexion cohérente de femmes sachant que tu es un homme ça marche dans le temps aussi c'est pas un souci mais donc voilà premièrement et deuxièmement je le dis et je le répète chaque année quand je fais le bilan annuel je lis moins de livres écrits par des hommes peu de livres écrits par des femmes et avec tout ce que je viens de dire avant par rapport au féminisme et tout on pourrait croire que c'est une volonté de ma part c'est pas le cas du tout en fait quand j'achète un livre et quand je lis un livre je regarde pas qu'il a écrit genre je me retrouve pas avec un choix entre deux livres en mode ah bah celui là il a été écrit par une femme je vais lire d'abord non ça marche pas du tout comme ça en fait dans ma tête c'est juste que je lis beaucoup de genres majoritairement et très majoritairement écrit par des femmes et je lis très peu de genres écrit majoritairement par des hommes je vais répéter parce que je trouve ça important mais je lis beaucoup beaucoup de romances de jeunesse et de les adultes qui sont déjà écrits majoritairement par des femmes et je lis à l'inverse très peu de thrillers policiers et fantaisies adultes et dans ces sous-genres là écrit majoritairement par des hommes je vais trouver le moyen de lire des femmes encore par exemple je lis beaucoup de Agatha Christie j'ai beaucoup beaucoup lu de Agatha Christie c'est du policier pareil dans le fantaisie adulte je vais aller vers Robin Hobb j'ai pas encore commencé Robin Hobb mais voilà j'ai acheté Robin Hobb alors que je sais pas c'est comme ça bref faut pas chercher donc j'ai galéré de ouf à trouver ces livres écrits par des hommes avec des héroïnes que je kiffe mais ils existent il y en a dix et ce sont des livres que j'ai vraiment adoré il n'y a pas un livre que j'ai moyennement aimé je les ai tous adorés il n'y a pas d'ordre précis en gros ils sont dans l'ordre de la pile du plus grand au plus petit pour que la pile elle tombe pas voilà en gros c'est ça l'ordre il n'y a pas d'ordre précis bref ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate on y va le premier évidemment je l'ai lu il y a tellement longtemps Antigone de Jean Anoui je pense que c'est pas la première la première héroïne à laquelle je me suis identifiée on y viendra après mais c'est une des premières vraiment Antigone j'ai adoré cette histoire et c'est rare en mythologie d'avoir un personnage féminin fort central pour autre chose que des raisons de mariage et d'amour et d'enfant tu vois en général quand on a une femme au centre d'une histoire historique ou encore plus ici mythologique parce que Antigone est un mythe on ne sait pas si elle a vraiment existé en fait c'est pour ça je dis que c'est un mythe en général on a une femme au centre de ces histoires là c'est parce qu'elle doit se marier parce qu'elle doit choisir son mari parce qu'elle est la femme d'eux parce qu'elle doit donner un héritier parce qu'elle est la mère d'eux parce que blablabla elle est définie par un homme et ici c'est pas le cas ici l'histoire pour ceux qui connaissent pas d'art j'encourage à lire Antigone c'est vraiment trop cool c'est hyper court c'est une pièce de théâtre qui fait quoi 100 pages 100 allez 122 pages très précisément voilà bref ça se lit très bien très vite c'est très cool je précise avant de me lancer dedans tout ce que je dis dans cette vidéo au niveau des résumés au niveau de mes ressentis au niveau de mes sensations et de mes souvenirs c'est par rapport à mes souvenirs en fait je n'ai pas relu les résumés je n'ai pas été rechercher les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé je n'ai rien que lu par rapport à ces livres donc tout ce que je vous dis ici c'est par rapport à mes souvenirs et celui-ci je l'ai lu il y a très 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 longtemps la version originale a été écrite par Sophocle et ici on a Jean-Hanoui qui adore la version de Sophocle qui a écrit sa version à lui et moi j'ai pas lu la version de Sophocle j'ai lu que la version d'Hanoui et j'adore la version donc pour l'histoire en gros Antigone avait deux frères ces deux frères se sont battus pour le trône parce que le roi est mort un truc comme ça et donc du coup en fait ils se battent littéralement physiquement ils se battent pour le trône et ils vont s'entretuer voilà du coup il n'y a plus personne pour être sur le trône parce que les deux gars se sont entretués ouais bah ils sont cons c'est comme ça et donc du coup il y avait un des deux qui était légitime à être le trône en gros le plus vieux des deux je crois qu'il était légitime à avoir le trône et l'autre qui voulait lui piquer le trône donc c'est pour ça qu'ils se sont battus et du coup en fait le conseil ou les gens haut placés de la religion je crois décident que le frère d'Antigone qui était légitime pour le trône a le droit à des obsèques a le droit à un enterrement religieux à reposer en paix en fait et l'autre n'y a pas le droit et donc ils vont littéralement laisser pourrir son cadavre là où il est mort et enterrer l'autre avec toute la religion et tout le truc qu'il y a autour tous les honneurs auxquels il a droit sauf que Antigone fait ses frères tous les deux au même rang et donc du coup comme on est à une époque très croyante et donc du coup elle ne peut pas laisser son frère au delà de juste laisser pourrir le cadavre ce qu'elle refuse c'est que son frère ne repose pas en paix et pour qu'il repose en paix elle a même pas besoin de faire un enterrement vraiment très solennel et tout elle a juste besoin de mettre un petit peu de terre sur le cadavre pour un petit peu l'enterrer et que donc son frère puisse reposer en paix et donc voilà on va suivre Antigone qui lutte avec elle-même pendant toute une partie du livre pour savoir si elle le fait ou elle le fait pas en fait elle lutte entre son amour pour son frère et ce que les gens ont décidé ce que le peuple a décidé ce que le gouvernement a décidé elle est partagée entre ça et j'ai adoré cette histoire rien que de l'avoir entre les mains j'ai envie de le relire mais genre vraiment je l'ai trouvé d'occasion je crois que je l'ai lu pour les cours quand j'étais au collège et j'avais beaucoup aimé ça fait partie des livres que j'ai lu pour les cours que j'ai adoré et puis je ne sais pas je ne l'ai pas gardé ma mère adore revendre les trucs donc elle l'avait revendu voilà ma version de gamine elle l'a revendu bref et là il y a quelques années je l'ai racheté parce que je le voulais dans ma bibliothèque et je ne l'ai pas revu mais il faudrait que je le relise vraiment vraiment en fait je voudrais m'acheter aussi la version de Sophocle pour lire les deux et comparer les deux mais voilà j'ai adoré cette histoire j'ai trouvé ça vraiment génial et en plus c'est pas long quoi c'est un classique c'est pas long c'est du théâtre ça se lit rapidement lisez-le les gens vraiment lisez-le on change de genre et on passe à un livre que j'ai lu beaucoup beaucoup plus récemment de fièvre et de sang de Cédric Sear il était évident que j'allais mettre un Cédric Sear dans cette sélection enfin je veux dire quand il me parle d'auteur c'est l'un des premiers qui me vient en tête et ici on va parler plus précisément de Eva Zvarta qui est une enquêtrice alors déjà en thriller c'est rare d'avoir un personnage féminin fort et correctement construit je suis désolée pour tous les auteurs de thriller mais en fait ne mettez pas de personnage féminin c'était pour nous sortir des clichés comme c'est le cas d'Olivier Norek enfin je suis désolée mais j'ai pas du tout aimé Olivier Norek j'ai pas du tout enfin vraiment ce personnage féminin c'est cliché à mort c'est juste pas possible donc c'est rare qu'on ait un personnage féminin dans un thriller ou dans un policier parce que c'est écrit par des hommes et c'est rare enfin selon moi c'est mon avis et c'est rare qu'on ait un personnage féminin bien construit et cohérent et pas cliché dans un thriller ou dans un policier et pourtant monsieur Selyxia que j'adore et ben il a réussi tu vois alors Eva Svarta est un peu évidemment elle est pas parfaite évidemment elle est un peu comment dire il y a des trucs qui sont un peu faciles dans sa construction dans la construction du personnage évidemment mais ça reste cohérent c'est un personnage féminin commissaire de police cohérent et pas juste là pour faire joli ou là pour être cliché en fait ce qui me dérange dans la plupart des trucs là dans la plupart des policiers avec un personnage féminin et c'est le cas pour Code 93 du Olivier Norek c'est que soit on a un personnage féminin hyper garçon manqué hyper genre et masculin en fait même si c'est une femme parce que ben le policière donc c'est bon quoi les garçons manqués forcément soit à l'inverse hyper féminine tu vois genre mini jupe talent aiguille parce que ben c'est une femme quand même c'est pas parce qu'elle est policière qu'il y a pas d'entre deux et ça me rend ouf en fait une femme a le droit de mettre des jeans et des bottes en fait et elle est policière enfin je sais pas vous êtes pas obligés de partir dans les extrêmes comme ça et vraiment dans 493 on a les deux opposés quoi ça m'a rendu ouf ça m'a rendu ouf bref ou alors on a en général la petite légiste tu vois pour mettre un petit peu de féminin ben on a la petite légiste bien féminine comme ça c'est bon j'ai mis un personnage féminin dans mon livre c'est ce qu'a fait Olivier Norek dans 493 et ça me rend tarée ici c'est pas le cas elle a un look normal mode jean basket petite botte elle peut courir pas de soucis elle a une particularité physique il est vrai elle est albinos pour donner un ordre d'idée voilà mais au delà de ça enfin je veux dire elle est normale cette fille est normale c'est une femme normale qui est dans la police qui est ni hyper féminine parce que ça va c'est bon moi j'adore les mini jupes ni hyper masculine parce que tu comprends je suis policière vraiment ces deux clichés opposés ça me rend tarée dans les thrillers et là c'est pas le cas j'adore Eva Svarta en plus ils forment un duo avec Alexandre Vauvert et vraiment j'adore ce duo d'enquêteurs ils sont trop cool c'est génial on a des personnages humains des personnages réalistes et un personnage féminin correctement construit sans cliché bref j'adore Eva Svarta et j'adore Patricia on enchaîne avec l'héroïne de mon enfance et celle-ci elle est venue dans ma tête dans les derniers alors que dans les derniers livres alors que franchement je veux dire Mathilda quoi je sais pas pourquoi j'ai pas connecté plutôt Mathilda et Roald Dahl évidemment avec le recul c'est le personnage qui a éveillé ma conscience féministe et j'ai dû lire ce livre quand j'avais genre 6-7 ans vraiment et avec le et j'adore Mathilda j'adore Mathilda je trouve génial Mathilda le livre vraiment et Mathilda elle est trop cool vraiment elle est géniale j'adore Mathilda en plus on a quasiment que des personnages féminins dans ce livre là à part le père adoptif de Mathilda on a très très peu de personnages masculins dans ce livre on a Mathilda qu'on suit sa maîtresse la directrice alors la directrice un petit peu cliché en mode méchant et tout mais bref je vais pas si je commence à divaguer sur Mathilda je vais en parler pendant 4h et la vidéo va être trop trop longue j'adore ce livre vraiment je le dis à chaque fois que je le présente mais il est dans l'état dans lequel je l'ai mis quand j'étais petite voilà donc il est gondolé il a pris l'eau il est taché il est déchiré il ne ressemble à strictement rien regardez Mathilda elle est pas trop chou voilà bref j'adore Mathilda c'est à faire lire à tous les enfants filles, garçons ce que vous voulez vraiment et si vous je sais pas vous avez 40, 50, 60 70 ans et vous l'avez toujours pas lu et bah lisez-le vraiment il faut lire Mathilda on va passer à quelque chose de beaucoup 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 plus sombre et beaucoup 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 moins fun que Mathilda mais je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo enfin pour moi c'est pas possible rien que le titre en fait voilà Millenium le tome 1 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Steve Larson et je parle évidemment ici de Lisbeth Sander mon dieu mais ce personnage elle est tellement cool j'adore ce personnage vraiment vraiment c'est le genre de fille qui a vécu le pire qui pouvait lui arriver et qui a décidé que ça ne la définirait pas voilà mais c'est trop cool vraiment je vous conseille la saga c'est une trilogie c'est trop cool vraiment c'est génial alors c'est pas facile à lire c'est pas rapide à lire mais ça vaut le coup vraiment 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 ici pour l'histoire on va suivre Mickaël Plumquist je sais pas pourquoi j'ai voulu dire son ami alors que j'arrive pas à le dire qui est journaliste et qui est appelé par un vieux monsieur parce que sa petite fille a disparu ou sa petite nièce je ne sais plus a disparu il y a genre 20, 25, 30 ans et en gros il va bientôt mourir ce monsieur et il veut savoir ce qui est arrivé il sait qu'elle est morte mais il veut savoir ce qui lui est arrivé et donc Mickaël va enquêter et Mickaël va faire appel à Lisbeth qui est une informaticienne et qui est géniale et ce personnage mais mon dieu il y a une scène pour ceux qui ont lu la saga il y a une scène dans le tome 3 la scène du procès mais franchement j'ai dû la lire 4 fois elle est tellement géniale c'est tellement bien écrit et d'avoir un homme qui aborde ce genre de thème c'est juste génial et puis de cette manière là c'est juste tellement bien écrit en fait c'est magique vraiment j'adore cette saga je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle et quels sont les thèmes exactement abordés ici mais je trouve que Stieg Larsson c'est l'une des meilleures histoires sur ce thème là c'est l'une des mieux écrites c'est l'une des mieux construites et Lisbeth je l'adore en fait voilà alors oui c'est des beaux bébés je le répète ils font plus de 600 pages à chaque fois celui-ci fait 700 pages et les tomes 2 et 3 en font encore plus mais vraiment j'ai adoré j'ai adoré celui-ci je l'ai lu très très récemment donc c'est Je veux bien ne t'en fais pas de Olivier Adam en vrai l'histoire est pas ouf enfin pas ouf par rapport à Millennium par rapport à Mathilda ça m'a beaucoup moins marqué dans ma vie tu vois mais on a quand même un personnage principal féminin qui porte tout le livre on est avec elle tout le temps on ne voit quasiment personne d'autre dans ce livre et c'est écrit par un homme et ça sonne tellement juste c'est tellement bien construit les réflexions sont tellement cool enfin je sais pas comment l'expliquer mais alors je dis pas que les réflexions des femmes sont plus sont différentes celles des hommes sont plus compliquées mais je trouve ça ouf qu'un homme soit capable de comprendre autant la psychologie d'une femme en fait parce que il y a quand même des choses qu'on pense différemment et on a pas les mêmes enchaînements d'idées alors ça aussi c'est propre à chacun mais ça sonne juste en fait il n'y a pas de sexisme ordinaire là-dedans et en général quand on a un livre écrit par un homme avec un personnage féminin on a au moins une petite phrase ou deux de sexisme ordinaire parce que bah voilà tu vois c'est comme ça alors que non mais là c'est pas le cas l'histoire c'est que on va suivre comment elle s'appelle je sais même plus clair qui est en gros elle est caissière dans un petit Franckry je crois un truc comme ça toute seule à Paris et elle a gardé le contact avec son frère sauf que d'un coup elle sait pas pourquoi elle perd le contact tu vois et donc du coup elle se retrouve un peu toute seule perdue et elle demande à ses parents ce qui s'est passé et tout et c'est un édition très très court je ne vais pas vous en dire beaucoup mais voilà on va la suivre elle dans son quotidien qui essaie de se dépatouiller avec ses histoires ses rencontres son métier ce qu'elle veut faire voilà sa vie en fait au quotidien et j'ai adoré c'est un livre très simple très doux très bien écrit très bien construit et une héroïne comme ça c'est juste génial en fait voilà c'est pas l'histoire du siècle c'est pas révolutionnaire de ouf ça aborde pas des thèmes extrêmement compliqués encore que la révélation de fin est pas mal quand même mais bon c'est très bien écrit c'est très bien construit et c'est très cool pour le suivant on repart sur un sujet très compliqué et je suis désolée vous n'allez pas voir grand chose parce que c'était un livre avec une jaquette et que je n'ai pas gardé la jaquette donc je n'ai plus la jaquette du coup je vais vous montrer le livre et puis le dos aussi donc c'est mille soleil splendide de Calède au Cény voilà je ne sais pas si ça va faire le focus mais je vous montre voilà bon c'est un livre au jour en gros j'ai lu ce livre il y a très 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 longtemps et j'avais adoré ça ça m'avait bouleversée vraiment alors pareil il n'est pas hyper facile à lire parce que l'écriture n'est pas hyper simple c'est pas hyper fluide et puis les thèmes abordés ne sont pas très très fun c'est pas très très drôle tu vois et on est quand même sur 470 pages donc voilà mais c'était trop cool en fait on est je crois je ne veux pas dire de bêtises mais on est dans un un pays musulman comme ça je suis très large je suis sûre que c'est musulman mais je ne sais pas dans quel pays Afghanistan je ne sais pas où c'est mais on est dans un pays musulman et en gros on a une femme qui est forcée d'épouser un homme qui a 30 ans de plus qu'elle et le seul but de sa vie c'est de lui donner un fils et notez bien ma phrase est construite vraiment de manière dégueulasse elle doit lui donner un fils c'est à dire qu'à partir du moment où cette femme aura un fils ça ne sera pas son fils à elle mais ça sera son fils à lui par contre si elle a 15 filles c'est son problème à elle bref on part déjà très bien au niveau de l'antiféministe n'est ce pas bref et évidemment ça ne s'arrête pas là cet homme est extrêmement misogyne il est extrêmement violent il y a aussi toute une scène avec son père à cette fille mais ça m'avait rendu mais tellement folle vraiment en gros elle va voir sa famille et je crois qu'à un moment donné elle dit à son père il me bat il est méchant avec moi et tout et en gros son père lui répond bah ouais mais c'est normal aussi tu ne lui as pas donné de fils du coup il te frappe sérieux enfin je veux dire c'est abusé et au bout d'un moment il y a une deuxième femme qui rentre en jeu je ne sais plus trop ce qu'elle vient faire là mais je sais que au début elles ne s'entendent pas toutes les deux et ensuite elles finissent par se rapprocher et en gros c'est même pas s'unir contre lui c'est s'unir pour survivre dans leur petit coin à elle en subissant ce qu'il leur fait vraiment c'est un livre extrêmement difficile à lire c'est un livre extrêmement juste et encore une fois avoir enfin en fait je trouve ça toujours très très cool quand on a un homme qui est écrit sur un tel sujet parce que pour moi c'est la reconnaissance qu'un homme dit qu'un homme n'a pas à faire ça à une femme et je trouve ça ouf en fait je trouve ça très cool en fait qu'un homme soit capable d'écrire un livre comme ça aussi juste tout en dénonçant l'agissement d'autres hommes en fait et puis alors là on est dans un contexte où elle n'a aucun droit où elle ne peut rien faire en fait il est son mari donc on la marie de force à lui et du coup il a littéralement tous les droits sur elle il peut littéralement faire tout ce qu'il veut et elle n'a rien à dire elle n'a pas d'avis elle n'a pas d'opinion elle n'a pas de paroles elle n'a rien et vraiment ce livre m'avait j'ai fini d'avoir l'avoir entre les mains ça me donne presque envie de le relire mais je sais que c'était très difficile à lire et ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup appris avec ce livre et vraiment la fin m'a j'ai encore la fin en tête de ce livre et la fin est juste tellement horrible mais genre vraiment c'est bref je pourrais en parler pendant des heures on va reparser à quelque chose de beaucoup plus léger avec le livre suivant mais si vous ne connaissez pas ce livre pareil il est à lire vraiment il est très difficile à lire il est vraiment il est émotionnellement très lourd très dense et au niveau de comment dire de la rage que ça peut provoquer en mode injustice c'est juste dingue mais pour moi il faut le lire vraiment il me reste trois livres à vous montrer et en termes de sujets abordés on va être sur du beaucoup plus light beaucoup plus léger rassurez-vous les deux gros très compliqués au niveau émotionnel c'était Millenium et Musée Lesplendides ça c'est fait on continue avec du léger celui-ci j'ai été le rechercher dans mes livres à revendre parce que je ne vais pas aller garder cette saga mais j'ai quand même beaucoup aimé cette héroïne et j'aime beaucoup cette odeur de manière générale la quête des Willan le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero ici c'est pareil on a un univers construit par un homme et bâti autour d'un personnage féminin fort et vraiment je trouve ça encore plus comment dire je trouve ça encore plus fou qu'un homme adulte arrive à se mettre dans la tête d'une petite fille de cet âge là avec toutes les réflexions que t'as avec toutes les questions que t'as parce que c'est forcément une étape par laquelle il est passé en tant qu'homme lui aussi il a eu 13-14 ans et il s'est posé ces questions là mais tu te poses pas les mêmes questions en tant que fille ou en tant que garçon à cet âge là tu te les poses pas de la même manière en termes d'éducation aussi on t'a pas appris les mêmes choses on t'a pas enseigné les mêmes choses je vais vous donner un exemple tout con et vous allez vite comprendre ce que je veux dire on enseigne aux hommes que c'est normal enfin aux petits garçons que c'est normal à un moment donné ils vont avoir envie des pulsions sexuelles ils vont avoir des envies ils vont avoir des questions c'est normal à aucun moment on lui dit ça à une fille et même dire que tout il y en a qui vont plus loin et qu'en mode c'est pas normal ben non tu penses au sexe mais t'as 13 ans c'est pas normal c'est normal pour un garçon mais pas pour une fille allez t'attention donc c'est pas les mêmes questions que tu te poses t'abordes pas le sujet de la même manière en tant que fille ou en tant que garçon parce qu'on te l'a pas présenté de la même manière alors j'ai parlé du sexe ici parce que pour moi c'est la différence la plus importante qu'il y a en termes d'éducation entre les filles et les garçons de cet âge là ici il n'est pas forcément question de sexe mais en gros voilà tous les thèmes toutes les questions que tu te poses à cet âge là tu les abordes pas de la même manière parce qu'on te les a pas présenté de la même manière selon si t'es une fille ou si t'es un garçon et donc du coup qu'en tant qu'homme il soit capable de voir aussi justement la vision d'une petite fille je trouve ça trop cool vraiment bon ici on est dans un personnage dans un univers quand même fantastique et tout mais c'est vraiment vraiment très cool et Willan est vraiment en fait c'est un personnage extrêmement bien construit extrêmement réaliste extrêmement cohérent et juste alors j'ai pas je vais me séparer de ces livres là parce que j'ai pas vraiment aimé Les Mondes et Willan qui est la deuxième trilogie et j'ai carrément pas lu Elana je crois que c'est ou le pacte des marquements je ne sais plus la troisième trilogie mais cette première trilogie là je l'ai vraiment adorée en plus de ça on a une amitié au centre de ce livre là et c'est tellement cool d'avoir juste une amitié et pas une histoire un peu plus compliquée voilà vraiment c'est tellement mignon c'est tellement bien écrit c'est tellement bien construit j'ai adoré cette saga j'adore et Willan après j'avoue que c'est pas mon personnage préféré de tous les temps mais elle est vraiment très cool et elle a vraiment ce côté genre ça pourrait être ta pote tu vois elle est vraiment tellement bien construite et tellement humaine que ça pourrait être ta pote bref je vous conseille et Willan pour le suivant j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo parce que j'ai abandonné le tome 2 j'ai pas du tout du tout du tout du tout aimé le personnage principal du tome 1 elle m'a tapé sur le système j'avais envie de lui éclater la tête au sol je vous jure c'était abusé mais le personnage principal du tome 1 je l'ai adoré je me suis énormément identifiée à elle et c'est aussi rare d'avoir un personnage féminin construit comme ça et vraiment c'est très cool donc du coup je vous présente les soeurs Camille le tome 1 le conflit des corbeaux de Ariel Holst et ici on suit Meri Vert Meri Vert qui en gros elle a décidé de faire ce qu'elle voulait comme elle voulait et elle s'en fout de ce que les gens pensent Tristabelle qui est sa grand-soeur et qui est le personnage qu'on suit dans le tome 2 est exactement l'inverse au niveau de la réflexion et c'est pour ça que ça n'a pas du tout qu'au lieu avec moi Tristabelle de manière générale Tristabelle est le personnage préféré des gens moi je comprends pas comment on peut aimer ce personnage là mais chacun son avis bref et donc ici on suit Meri Vert alors ça fait très longtemps que j'ai lu ce temps 1 mais en gros on est à c'est quoi le nom de la ville là Grisaille je savais qu'elle avait un nom très feux elle est emmenée à Grisaille et Meri Vert est en train de enfin en gros elle a appris à grimper aux maisons grimper aux arbres et voler des trucs son activité c'est de voler des trucs parce que donc elles ont aussi une petite soeur donc il y a Tristabelle Meri Vert et Dolorine et en gros leur mère s'occupe pas vraiment d'elle leur mère ne s'occupe que de son apparence donc on a des personnages très clichés au niveau du féminisme justement et on a à l'inverse Meri Vert qui est là pour c'est pas compenser les clichés des personnages féminins mais encore peut-être mais voilà on a ma mère qui est un personnage normal en fait alors elle a été élevée par une mère totalement perchée totalement oh là là c'est pas possible en fait mais elle s'est développée toute seule elle a grandi toute seule et elle décide de faire ce qu'elle veut comme elle veut quand elle veut au début je crois qu'il déterre une tombe ou un truc comme ça puis ensuite elle va voler quelque chose dans une maison et voilà elle fait ce qu'elle veut et j'aime beaucoup ce personnage extrêmement indépendant extrêmement combatif elle est vraiment naturelle en fait et elle fait pas ça par pur esprit de contradiction elle fait pas ça juste pour faire chier sa mère ou pour faire chier sa soeur elle fait ça parce qu'elle en a envie parce que c'est elle et parce que ça lui ressemble et ouais j'ai adoré ce personnage je me suis énormément identifiée à ce personnage aussi parce qu'elle est au milieu du coup elle a une petite soeur et une grande soeur et c'est mon cas et du coup voilà j'ai adoré ce livre là j'ai adoré ce personnage là et l'univers est juste génial je suis dégoûtée de pas avoir pu lire le tome 2 qui s'appelle Belle de Gris mais alors Tristabelle c'est pas possible Tristabelle en fait rassemble et centralise un nombre de clichés que je supporte pas sur les femmes c'est juste abusé et son comportement mais elle est insupportable vraiment je le répète mais comment les gens peuvent l'aimer vraiment je comprends pas je comprends pas mais Mary Baird je l'aime beaucoup et je trouve ça très fun même d'avoir un on a un univers construit encore une fois par un homme c'est le but de cette vidéo avec que des personnages féminins il y a que des personnages féminins alors ils sont plus ou moins clichés ils sont plus ou moins bien construits et ils sont plus ou moins intéressants selon moi mais au moins l'auteur te propose trois personnages féminins plus leur mère et tu peux du coup tu peux t'identifier à elle et tu peux tu peux faire un peu comme tu veux et c'est vraiment très cool d'avoir ça et construit par un homme de nouveau voilà bref du coup du coup je vous conseille alors cette saga oui et non si vous arrivez à supporter Tristabelle contre un mois bah allez-y on termine avec cette grosse bricasse qui est Afterworld de Scott Westerfield et j'ai lu ce livre il y a très très longtemps mais je me rappelle très bien c'était trop cool en gros on va suivre Darcy qui a 18 ans et qui est en train de elle est en train de faire les corrections de son livre elle a écrit un livre donc toute une histoire et tout elle a construit son livre et elle est en train de le corriger avec son éditeur je crois ou son éditrice je crois que c'est ça donc elle est en train de faire les corrections et du coup en fait on a un chapitre sur deux l'histoire de Darcy c'est à dire la vie de Darcy ce qu'elle a écrit enfin ce qu'elle fait au quotidien avec son éditrice la réécriture comment ça se passe sa vie à l'université ses amis son quotidien vraiment et l'autre chapitre sur deux c'est le roman de Darcy ce qu'elle elle a écrit dans son histoire et ce qu'elle est en train de réécrire on a son histoire enfin on a cette histoire là avec ce personnage qui s'appelle je sais plus comment Lizzie je crois qui est dans un monde imaginaire et tout et vraiment j'ai adoré et aussi on a une relation lesbienne dans ce livre et à ce jour c'est je crois si je dis pas de bêtises le seul livre avec Earth Sopper que j'ai lu qui parle d'homosexualité voilà voilà et alors peut-être que c'est moi qui suis un peu folle mais je sais pas vous mais avoir un homme qui crée deux personnages lesbiennes en couple qui se rencontrent avec même moi en fait même moi j'arriverais pas à me mettre dans la tête d'une personne lesbienne avec toutes les questions que ça peut engendrer comment ça se passe exactement qu'est-ce que tu fais quand, comment, pourquoi qui dit quoi qui va où j'arriverais même pas à m'imaginer ça en fait moi dans ma tête mais alors qu'un homme arrive à construire deux personnages lesbiennes parfaitement construits parfaitement cohérent où tu te dis pas ah c'est bizarre ah j'aurais pas dit ça ah j'aurais pas fait ça où t'as l'impression que vraiment il est en train de te raconter la vie de personnes qu'il connaît vraiment et qu'ils lui ont raconté leur live tu vois ce que je veux dire c'est ouf je trouve ça dingue qu'il ait réussi à faire ça vraiment c'est abusé donc voilà et on suit ça et alors c'est pour ça que c'est un livre aussi gros parce qu'en fait en gros il y a deux histoires en un tu vois on est sur 670 pages donc c'est pas rien tu vois mais vraiment j'avais adoré ce livre j'ai trouvé ça vraiment vraiment trop cool il faudrait que je lise d'autres choses de Scott Wurst de Starfield je sais qu'il a écrit une saga qui s'appelle le tome 1 c'est Uglies j'avais eu le tome 1 j'avais commencé le tome 2 et j'avais pas du tout aimé mais peut-être qu'il a écrit autre chose il faudrait que je me renseigne à chaque fois que je parle de ce livre je dis qu'il faudrait que je me renseigne et je ne le fais jamais mais vraiment j'ai adoré ce livre c'était très vraiment 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 très très cool et aussi on aborde en tant que lecteur en général on aime bien ces livres qui parlent d'écriture qui parlent d'édition qui parlent du monde du livre en général c'est cool de voir ça aussi et vraiment j'ai adoré ce livre je peux que vous le conseiller je l'ai pas beaucoup vu sur mes chaînes alors après il est assez ancien mais je ne l'ai pas beaucoup vu et les gens en parlent de manière générale pas beaucoup mais c'est dommage parce que vraiment ça vaut le coup vraiment 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 ça vaut le coup moi l'édition que j'ai date de 2014 c'est pas si vieux et vraiment c'est pour les adolescents aborder ce thème là de cette manière là c'est juste génial je vous le conseille vraiment j'ai appris beaucoup de choses et j'ai adoré ce livre voilà bon j'avais pas prévu que cette vidéo soit si longue mais je viens de vous présenter 10 livres que j'ai adoré plus mon petit speech au début sur le féminisme et tout et tout donc bah du coup voilà cette vidéo est longue j'espère quand même que ça vous a plu je vous mets en barre d'infos de la vidéo de l'année dernière si jamais ça vous intéresse si vous vous avez lu des livres féministes écrits par des femmes écrits par des hommes avec des éroïdes que vous avez aimées bref ce que vous voulez en rapport avec le sujet un minimum quand même et que vous voulez me les conseiller en parler en commentaire je sais pas voilà vous parlez plus largement du féminisme comme je l'ai fait en début de vidéo si vous êtes d'accord pas d'accord avec moi allez-y c'est parti si vous avez envie de commenter bien sûr voilà bref cette vidéo est bien assez longue je m'arrête là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501